Dans l'épisode précédent de nos abonnés ont du talent, on avait fait de magnifiques visites de base et je peux vous dire que ça va continuer pour l'épisode 3 et je peux vous dire qu'ils ont de l'imagination dans l'air Alors, c'est parti pour un épisode ! Yo les amis c'est Patch Curtis ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascended sur le serveur commun, visite des bases, c'est parti ! Et les amis, tant que j'y pense d'ailleurs, si vous voulez rejoindre le serveur commun, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de cette vidéo N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner et commenter et donner votre avis sur la visite de cette base Et bien Lola, nous voici arrivés sur la première base La base de Guido et de Oh My God Ça a l'air énormissime, regarde le muret il part jusque là-bas là Ouais c'est géant Énorme, la porte Avec la petite toure à gauche La petite tourelle Et bien écoute, Lola, let's go Ah, attends, 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 mais j'ai oublié quelque chose J'ai oublié de dire à mes amis Merci pour les 30 000 abonnés Oui, oui, eh oui, on vient de passer les 30 000 abonnés Ça fait extrêmement plaisir les amis Et il y aura une vidéo FAQ qui arrive bientôt Le temps de préparer tout ça les amis Encore merci du fond du cœur Bon, Lola, c'est bon, assez parlé de nous On toque, c'est parti Let's go C'est parti Tac, tac, tac Il y a quelqu'un Oh, la taille de la forme Ah oui, c'est gentil Ah oui, j'ai perdu un nez Salut, Lola Salut, Pache Salut, les amis, comment ça va ? Ah bah ça va C'est magnifique C'est incroyable C'est impressionnant quand on rentre comme ça Oh là là, cet espace Magnifique Eh bah Eh bah, bienvenue chez vous Bienvenue à vous, surtout, oui Merci, merci Eh bien écoutez, on commence par où ? On vous suit Allez Vas-y, fais le guide, Ohmaga Je te suis On va commencer, Bob C'est parti On vous suit Waouh Ah, c'est incroyable Regarde ce petit cours d'eau C'est grand Oh la 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 la, incroyable Donc les amis, pour ceux qui se demandent On se trouve ici au niveau de la map Alors, vous voyez que ma map n'est pas tout à fait découverte C'est normal, j'ai changé deux PC Donc voilà, il faut toujours découvrir au niveau de la map Mais on se trouve ici Qui est d'ailleurs sur la vidéo des top 7 Des meilleurs emplacements Donc voilà, vous avez choisi celui-ci avec la vue Sur la tour bleue là-bas Ça doit être incroyable la nuit Mais en tout cas, de jour, c'est magnifique aussi Waouh, vous avez mis les plantes et tout Ah ouais Il faut pouvoir se défendre ici Parce qu'il y a beaucoup de volants Ok Ah ouais, vous êtes carrément équipé J'adore ce petit cours d'eau en plein milieu Comme ça, c'est magnifique Bon allez, on vous suit C'est le petit lac qu'on a voulu garder Ouais, on a suivi ton conseil pour cet emplacement Et puis on y est vraiment très bien Ah bah oui, c'est clair En tout cas, c'est joli ce que vous avez fait Il y a de grands espaces comme ça Et rien n'est laissé au hasard C'est très détaillé Il n'y a pas que de la pierre quoi Il y a de l'eau, il y a des végétaux Donc c'est vraiment génial Ça rend bien Et franchement, on se sent super bien Merci Et encore, on n'a rien vu Ouais, ouais, ouais Mais c'est magnifique On va commencer par là Ok Ah, je vous suis d'accord Un petit parking pour les invités Qui viennent en Rhino Ah trop bien Le petit parking à Rhino quoi Impeccable Voilà Bien pensé Avec une tourelle pour défendre aussi Les invités, les Rhino, etc Oui, mais c'est pas pour les invités Non, non, non Les invités qui sont invités Ouais, est-ce que les pauvres invités sinon Ah bah tu m'étonnes Non, non, on est sympa Ne vous inquiétez pas Le traquenable Oh Oh, c'est trop bruit Donc ici, c'est plutôt un bâtiment Pour l'éclosion Et aussi salle des coffres en même temps Donc on a tous nos coffres Sel, schéma Les vêtements L'armurie, etc Mais c'est trop bien pensé D'avoir mis les petits piliers en pierre Comme ça, juste au-dessus Mais oui Ça fait comme un coffrage Exactement Ça fait des petites fenêtres et tout Et ici, regarde Patch Par ici, ils ont mis des plantes Et ça rend encore mieux, je trouve Regarde T'as vraiment joli Oh, mais non Vous avez pensé à mettre des plantes comme ça ici, là Bah oui C'est Umagat qui a eu l'idée Puis c'est aussi pour Si on a besoin de baies Ou de légumes Rapidement Et pour éviter d'aller jusqu'à la serre Et bien on a juste à se servir ici Et aller dans la cuisinière Et en même temps Ça rajoute du verre Ça fait déco Ouais C'est pas mal Ça fait ça Et donc ici, plutôt une cuisine Avec tout ce qui est cuisinière Grille, frigo Et alors c'est qui qui fait la cuisine Entre vous deux Le premier qui met de la viande Qui ça ? Le premier qui met de la viande Ok, donc tous les deux quoi Ok, très bien, magnifique Endortage des tâches Et ça, c'est sur quel mode Cette petite cuisinière C'est avec le globe Je ne sais plus comment il s'appelle Ah, d'accord Oui, oui, c'est Emporium Voilà Ok, ok, ok Super Magnifique Ok, très bien Donc là, on arrive Alors là On a la C'est le bâtiment de stockage En fait Ici, c'est tout notre stockage De ressources premières Avec le samedi mode incroyable Oui, incroyable Ah, mais ça, c'est le Oui, oui, ça, c'est le mode de stockage Ah, mais je ne savais pas Qu'on pouvait mettre du bois Et des lingots en même temps Alors en fait Non, c'est seulement visuel En fait Ah Peu importe ce qu'on met dedans Ça fait ça Et c'est surtout pour stocker Le polymère organique Ah D'accord, d'accord Et là, donc du coup Vous voyez, comme je l'avais présenté Sur une vidéo Là, c'est le mode visual storage Qui change vraiment tout sur arc Les amis Là, voilà On met la chitine On a les petits seaux en haut Où on peut mettre polymère Tout ça Magnifique Du coup, le branchage La fibre Le bois La pierre Et ça, vraiment Les amis Voilà, on a le cristal On a l'obsidienne Oh ouais, c'est magnifique Le silex Et ça, vraiment C'est vraiment un truc Qui change sur arc Les amis Le mode visual storage Je vous le recommande énormément Fini de tout mettre Dans des armoires Comme si on allait ranger De la pierre Dans des armoires Non, non Là, c'est vraiment De toute façon Ce mode-là Il fera partie de toutes mes séries Maintenant C'est clair que ça change tout Et je comprends pas Qu'il l'ait pas fait Directement sur arc Regarde Patch Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ? C'est ce que j'allais expliquer Depuis pas longtemps Ils ont mis à jour le mode Et ça, c'est une grue Et en fait, ça sert à vider son dino Et tout le stockage du dino Va à l'intérieur de la grue Et après, on peut répartir C'est nous qui choisissons La répartition Dans les différents box C'est incroyable Donc c'est tout nouveau alors ? Ouais, ça fait que quelques jours Que c'est sorti ça D'accord Mais ça va tellement bien Avec le jeu C'est magnifique C'est joli en plus Ouais Il y a un autre truc Qui est joli là C'est que vous avez mis Un arbre en plein milieu Alors c'est C'est encore plus joli la nuit Parce que tout est éclairé Ah ouais Mais c'est tellement bien pensé Et le bâtiment Il était fait tout autour Ouh Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ça rend bien Ah ouais Nos abonnés ont du talent C'est Voilà La vidéo porte bien son nom C'est clair Magnifique Magnifique Ça rend super bien Avec la lumière sur le tronc Franchement Petit archéfact sur les côtés La lumière sur le tronc Ouais c'est vraiment incroyable Alors pour la petite astuce Pour la lumière Il faut mettre de la lumière Dans le pilier D'accord Ah d'accord Oui tu la mets dans le pilier directement Ça on voit pas l'empadé Ah ouais 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 Pas mal Mais je pense qu'il y en a plus d'un Qui vont reproduire Peut-être l'astuce Parce qu'elle est vraiment bien Ça c'est plutôt pas mal Ok Et bah on continue C'est parti Je pense qu'on a des choses à voir On aurait pu rester longtemps Devant ce tronc Ouais qu'est-ce qu'on a d'autre C'est beau hein Regarde la taille de ce jardin en plus Ça rend trop bien Oh trop bien les chibis Oh c'est pas des chibis Alors ce ne sont pas des chibis Ah bon ? Ah oui 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 Oh le varionix Incroyable C'est des trophées non ? Non c'est des vrais dino Ah ouais ? En cryo ouais Ah mais c'est avec quel mode ça ? Le mode cryo Ah c'est vrai qu'on peut mettre des Oh non mais ça c'est incroyable Ouais Ça on l'a pas fait sur la série Ça c'est vrai qu'on aurait pu le faire Mais je crois qu'on a pas ajouté le mode de la cryo Non on a pas le mode de cryo Bah je crois qu'on va le rajouter On va le mettre Oh Lola Attends mais ça veut dire que je pourrais avoir Dougie comme ça en petit ? Oui Alors par contre les couleurs sont pas reproduites Ah dommage Ouais ça c'est dommage Rip Ah ouais ça c'est dommage T'es toujours là Lola C'est l'argent que Coucou m'a donné en début de partie Ah trop cool Il y en avait parlé justement dans la vidéo C'est vrai Elle est pas morte Il a dit que j'allais la revoir chez vous effectivement C'est trop mignon Elle va trop bien C'est vraiment trop mignon d'avoir ces petits dino C'est dommage qu'ils aient pas pris les couleurs modées par contre Ouais ça c'est vraiment dommage Ouais En tout cas c'est Bah ils vous êtes avoués plus tard Ouais C'est bon à savoir qu'on peut faire ça avec le mode de cryo Encore une astuce bah décidément C'est vidéo astuce aujourd'hui Salut Astuce et tuto Oh la petite pluie Mais regarde Ces bâtiments c'est vraiment incroyable Ouais Donc ça c'est le bâtiment de repro mais des gros bébés quoi Des rex Megatherium Avec les deux utis Les petites plantiques Ah il y a du boulot Oh ça fait des coeurs en haut Mais c'est grand hein Parce que quand tu vois la taille du T-Rex Tu te rends compte de la taille du bâtiment Ouais ouais c'est du boulot Et au moins c'est des bâtiments bien utilisés Parce que des fois on en voit Ils font des cathédrales mais il n'y a rien dedans Là au moins C'est vrai Là au moins voilà Chaque bâtiment est utilisé Chaque bâtiment a son utilité Donc là on peut voir des adolescents Megatherium Il y a un juvénile juste ici Il y a trois petits rex ici Donc ça c'est la repro de vos boss ? Ouais ouais Alors on est prêt pour la brode Ouais Et puis bah ça va suivre après quoi Impeccable Impeccable Même le carcarodon il tient Avec le psyoviraptor ici On n'oublie pas celui-là Avec dans le vercage Il faut il faut Ok 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 Le jardin c'est beau hein Le spot est vraiment incroyable Ouais ouais Là parce que là on a vraiment de la verdure de ce côté là On a l'océan qui est juste derrière Avec le mode des plantes C'est génial C'est magnifique C'est magnifique Alors regarde ce petit jardin Lola T'as pas envie de poser une petite table et de boire le thé ? Si Carrément Bon pas quand il pleut mais Ouais 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 Mais là c'est une pluie tropicale Quoique pas si tropicale On n'est pas loin du biome neige C'est vrai ouais On est juste à côté oui Magnifique Alors là je tape mon meilleur footing Vous avez eu du rose ici Il y avait des petits dinos Pas trop bien Incroyable C'est magnifique Et donc là bas c'est la pièce à vivre La maison principale peut-être Ouais j'entends Ah bah je visite moi je montre aux abonnés les amis Il fallait aller à droite Il fallait aller à droite À droite Demi-tour Demi-tour Ok et là on passe sur l'eau Petit pont Voilà Regarde c'est bien là dans l'eau Attends non mais là vous avez Ça c'est avec le mode des plantes Vous avez bien fait ça Magnifique Attends il y a un truc que je vois Ouais il y a beaucoup de dinos d'arbre artificielle C'est peut-être pas grand chose Mais ça Alors c'est tout bête Mais qu'est-ce que c'est bien pensé Cette plante là Juste ça Tu vois faire une sorte de porte-plante Avec une petite plante comme ça exotique En fait je trouve ça fait plus joli De mettre le carré de culture en bas Que de mettre la plante directement dans la pierre Ça c'est vraiment pas naturel Absolument Il fallait rajouter la carré de culture Et ça fait joli ouais C'est super beau C'est super beau Magnifique Ok donc là on arrive dans un nouveau bâtiment Là c'est la maison Guedot La maison Guedot Ok belle entrée Bien détruit Oh Pas mal du tout Avec la tête de T-Rex Avec la grosse terrasse sur la droite Comme ça Oh on a des mannequins par ici Les escaliers symétriques de chaque côté Allez je me suis un peu aspiré de tes escaliers Patch Ah ouais ouais Ah non mais ça c'est Ça rend bien Magnifique C'est beau hein les escaliers symétriques comme ça Ouais c'est vraiment joli ouais Avec ta petite terrasse privée Incroyable Ah t'as besoin de beaucoup de place pour dormir À moins que Umagad Vienne dormir de temps en temps ici Je sais pas Je la sentais celle là Chacun fait ce qu'il veut les amis Ça c'est On ne veut pas savoir Ils ont le droit d'avoir un leaking Ça il se bête quand même Oui 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 On ne veut pas savoir Lola Ceci ne nous regarde pas Bon Ok Donc ici la petite terrasse Avec la vue sur la tour bleue Ok Et des fois je fais des coups de tangour Pour appeler à la richesse Vous réveillez Umagad quand il fait une grasse matinée Etc Etc quoi Incroyable Magnifique Magnifique Et j'aime bien aussi le petit terrasse Aïe Je me suis cogné J'avais une vitre J'aime bien aussi cette petite terrasse ici de ce côté là Comme ça Qui donne Bien ouvert Ouais j'ai accès à mon spinot comme ça Une grande baie vitrée sans vitre Voilà Impeccable Super Magnifique Alors ici Le sous-sol J'imagine Ouais il n'y a rien de très intéressant C'est Lola qui a lancé ça Moi j'ai copié sur Lola Sur le sous-sol comme ça Tu te rends compte que Lola Le nombre de personnes que tu as influencé avec ton sous-sol Mais en plus pour moi c'était hyper naturel de faire ça Il n'y a rien de extraordinaire Ouais ouais c'est vraiment trop bien Et c'est tellement satisfaisant d'avoir un sous-sol comme ça Et déjà pour le générateur au moins il est caché Et puis là j'ai mis une mangeoire aussi Donc là c'est vraiment nickel Et puis il y a les lits superposés pour les invités Voilà Ah oui il dorme dans la cave quoi Ouais ça c'est plus pour les prisonniers quoi Pour les esclaves La tourette est là Magnifique Et ça c'est Emporium aussi ? C'est un atelier c'est ça ? C'est un broyeur en fait Ah c'est un broyeur d'accord Et pareil du mode Emporium alors Oui on s'en sert pas parce qu'il faut avoir crafté Enfin c'est un peu compliqué mais il marche pas à tous les coups quoi Ah d'accord En tout cas c'est joli Mais c'est surtout esthétique ouais D'accord Et moi sur Jurassic Arc Là j'avais pas des toilettes en or Non c'est vrai Il y aurait fallu hein Ah bah oui Mais tu les avais déjà repeintes de toute façon Eh mais ça c'est trop bien de mettre des petits mannequins comme ça pour mettre ses tenues Oui Au moins elles sont rangées quoi T'as besoin de quelque chose hop tu viens chercher tout est là C'est ça puis il y a de la marge en plus si on veut en mettre plus que l'entièreté de la Ah tu peux en ajouter en plus dedans On peut en mettre plus oui Ok ok Nice Et puis c'est esthétique aussi Ok ok Donc là j'ai le stockage de dino en cryo frigo Ouais Et puis un coffre fort aussi en plus en or aussi parce que faut montrer sa richesse un petit peu Ah oui 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 Ah oui oui Mais il y en a juste ici hein Sa luxe ici hein Sa luxe hein Ah ouais grave Bon la suite Qu'est-ce qu'on a d'autre Hop Superbe Le soleil est revenu hein Ouais Ça fait plaisir En tout cas c'est beau J'adore l'espace que vous avez Votre espace commun C'est super bien optimisé C'est On se sent pas étouffé C'est vert C'est bien combiné avec la pierre et le bois Ouais J'aime beaucoup Regarde cette petite descente là Ah le meilleur des dinos Ah lui c'est mon chouchou lui Coucou T'as vu il est bien loti ici hein Il est bien là Là vous voyez les amis Ça ça fait plaisir De voir des gens qui prennent soin de leur croco Voilà Là je peux te dire J'en ai pris qu'un mais au moins il est à l'aise Ah bah il est content d'avoir été apprivoisé celui-là Magnifique Ok impeccable Allez Eh bien ça farme les caves hein Ah là je peux te dire d'artefacts il y en a hein Super super Bah vous êtes où ? Ils m'ont laissé tout seul avec le coco Ah ouais d'accord On est juste derrière toi patch Ok ok Impec Magnifique Hop Alors ici on arrive Je pense que Lolo va être contente Oh non c'est incroyable ici Oh vous avez une licorne en plus Nice Félicitations pour la décor Merci avec sa garde du corps Mais ici du coup vous leur faites des bébés Et vous prenez la polymère Ou c'est vraiment juste vos amis ? Un peu des deux Vous leur foutez des coups de masse une fois de temps en temps quoi Eh mais ils ont des super couleurs en plus Ouais ils sont vraiment trop beaux hein Celui-là il est trop beau Magnifique Magnifique Bon bah c'est bien ils cohabitent ils sont potes Super et ça j'aime bien aussi là ce... Trop bien pensé ça Ah bah patch il est reparti dans l'autre sens Ok j'arrive 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 Non non on va où la maison d'à côté j'imagine ? Oui on peut oui On va se garder ça pour après Ok Nice Magnifique hein J'adore l'endroit Et tout c'est harmonieux tu vois Tous les styles de maison Exactement Comme on donne entre elles Exactement c'est vraiment harmonieux Ici c'est un petit peu sombre Parce qu'on a pas l'électricité partout malheureusement Mais c'est un bâtiment pour les oeufs en fait Ah trop bien Avec un oviraptor au milieu Et puis comme ça on peut fabriquer les croquettes Ah d'accord donc on me ferme à croquettes ici Mais on a aussi fait de la repro d'Argent Tavis ici Pas mal pas mal Ok très bien Bah c'est hyper esthétique pour une boîte à croquettes Ouais C'est super On sent que c'est vraiment fait dans le détail Ici j'imagine que c'est la serre Oui Ah c'est la serre C'est pareil c'est un petit peu sombre malheureusement Avec les vitrines de base Et effectivement quand j'ai fait ma pyramide pour les subs J'étais un petit peu déçu que ce soit si sombre Et même en rajoutant de la lumière Ca éclaire pas tant que ça Mais bon Au dessus on a la ruche et puis voilà D'accord Avec le petit chumia Nice Ah ça la ruche hein Ca c'est un truc Oh la reine abeille C'est pas mon fort J'étais monté en haut à la voir la ruche J'arrive Ah salut Je suis là derrière toi Ok Ah t'es où ? Ah ok On se perd Ok et ça pareil Visual Storage Du coup pour stack l'engrais Impecable Ok Bon la suite La suite on en veut encore C'est bientôt fini Ouais ouais Mais la maison d'Omaghad Attendez vous m'avez enfermé Ah merci Ah la maison d'Omaghad Euh ouais Tu veux vraiment la voir ? Oui Ah bah oui 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 Allez suis moi T'habites dans la tour là-haut ? Oula Non c'est juste ici Ça ? Ok Ah ouais c'est Oh mais non Mais t'habites pas là quand même Ah c'est Harry Potter Ah c'est joli hein C'est On est Hein Lola ? Allez critique pas Attends c'est pas Vas-y Dis que c'est bien Dis que c'est bien quand même Regarde les toilettes Elles sont là Ouais 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 Il y a les toilettes Il y a les mannequins Donc plongée et camouflage Mais il a des gants en strass Ou quoi là On dirait carrément qu'il a des petits bijoux J'avoue Ah ouais C'est de la fourrure Ah d'accord Et le lit Très très nice Ça a l'air très confortable Sans fenêtre en plus C'est vraiment génial Ouais 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 Comme ça tu dors bien Oh il y a un passage secret Petit passage secret Ah ouais La fourrure elle est brillante C'est très organisé Là je vois qu'on est dans du fonctionnel On est dans le souci du détail Effectivement Comment il fait pour vivre ici Pudge ? Non 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 Il dit rien C'est bien quand même Ouais Il y a un trou là-bas Ouais Non non reviens Il y a peut-être des insectes là-dedans Ouais super au magas Non 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 Super hein C'est Pudge je suis enfermé C'est bien C'est très bien C'est joli Et ah Un peu de lumière Ok D'accord C'est lumineux Et on respire bien ici Harmonieux on disait Ouais Ok très bien Bon les bâtiments là-bas c'est quoi ? Alors le gros bâtiment au milieu en fait c'était notre entrée en fait Et on l'a refait plusieurs fois Et en fait maintenant c'est poussé à un arche Et ici on stocke les dinos de farm Ouais fonctionnel, pratique On va partir directement, ils sont prêts Ok je suis le petit monde charge Hop 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 Ah non attendez On en a Ah il vient pas avec nous Ah il vient pas Ah non Bon je vois Ok vous voulez pas faire ça avec lui quoi On est bloqués je crois Ah on est bloqués Oula bah non c'est parti Ah non Ah bah d'accord Ah bah yes Ah je suis trop lourde c'est ça ? J'ai mangé trop de nutella ? Hop Ok D'accord nice Et là on restock les dinos Et là de l'autre côté du coup on est sur le petit pont quoi au niveau de l'entrée Oh j'adore ça C'est ça J'adore ce petit délire là C'est incroyable Ça fait un petit peu médiéval mais sans l'être vraiment C'est l'architecture fait penser à ça Ouais 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 C'est vraiment Il est badass le viraptor là Il a bien le petit orange comme ça là Les petits baryonyx Le petit couple j'imagine Ah ouais Ils sont beaux Ils viennent d'être adultes parce qu'ils y étaient pas il y a encore 5 minutes Ouh 276 Ça c'est du baryonyx ça Ouais ouais Ils sont en compète là Ça c'est du bon baryonyx pour faire de la cave Ils sont très beaux Eh bien écoutez pas mal du tout les amis Super super Je vois que vous avez fait vraiment du bon taf ici Il faut descendre au patch Ouais On descend par là Mon coin préféré regarde Oh les petits moutmout Oh moi j'adore les petits moutmout Avec les petits moutmout Alors c'est pareil On en prend très soin C'est pas du tout pour la viande des moutons Oh mais comme ils sont beaux Mais pourquoi j'en ai pas encore tamé les petits moutons C'est pas ce que je vois là Oh regardez moi comme ils sont beaux Ces petites merveilles Leurs petites têtes Ouais Mais je vais en tamer moi Mais j'en ai encore jamais tamé sur la chaîne en plus Mais c'est trop bien Et ça fait Tu peux Tu peux monter dans la petite poche Tu peux monter dans la petite poche et tout Ouais ouais Non mais mettre un bébé carrément Oui mais même toi Je peux partir avec le procopteron Et te mettre dans la poche Oui Ça fait comme une cuisine de nourriture Pour les bébés Quand c'est un couple Ah ouais ? Oui aussi oui Tu donnes moins à manger au bébé Que tu élèves Quand c'est des couples Ils sont beaux Ils sont super bien faits en plus Avec leurs petites oreilles là Ils sont vraiment trop beaux Incroyable Moi j'en ai déjà eu un sur Scorch Eh bien écoutez Alors on a une dernière petite chose à montrer Et après c'est fini Ok Ok Nous on part mais on sait pas par où on part Ah bah oui oui mais c'est tellement grand Le plus que ma montre il est bien On a l'éléphant Gator en fait Il nous a sauvé la vie plus d'une fois Il est là depuis le tout début Donc on le garde Ouais Il est en neutre Et il nous protège aussi Il est sentimental lui du coup Ah il y a encore ça D'accord Et là on arrive bien avec la vue sur la montagne Alors ici c'est plus qu'une construction serveur C'est pas mal que pour Faites vos jeux Arène de combat Oh mais c'est tellement stylé Oh c'est trop bien Ah bah attends ça me fait penser à Game of Thrones un peu Oui carrément Ah ouais Ouh Et donc là vous pouvez organiser des petits combats là dedans Exactement C'est incroyable Mais vous nous le dites quand vous le faites Le serveur est en P2 comme on le fait Et en fait ça sert de piège aussi au fonctionnel pour tout le monde Ah d'accord Mais vous faites comment les combats ? En fait c'est surtout des dinos sauvages qu'on balance dedans Et on se demande lequel va gagner Et puis à un moment on avait des loups en agressif à l'intérieur Et en fait on balançait un maximum de dinos sauvages Et les loups devaient gagner quoi Ah ouais d'accord C'est incroyable C'est incroyable Et ça me donne une idée d'ailleurs pour un prochain petit event d'ailleurs On va faire des petits combats de boxe là Mettre le serveur en PVP pendant un petit moment Alright De la bagarre de la bagarre Bon Ce qui est bien pensé Ce qu'Omagad a bien pensé C'est qu'en fait il y a deux pièges à Argentavis de chaque côté Et en fait un piège au milieu aussi pour les grosses bêtes Et des pièges pour les petites à gauche et à droite D'accord En fait c'est un grand piège Plein de pièges en un en fait Avec la tourelle carrément Ouais avec des box C'est trop bien Ah oui oui c'est plusieurs pièges en un quoi Et c'est pour ça que j'ai dit c'est serveur parce que tout est déverrouillé Tout le monde s'en sert Ah ça c'est très bien ça Ah bah je suis retombé Ah ça c'est super sympa ouais Ah c'est impeccable quoi Ah donc Max qui est votre voisin qui habite donc pas loin d'en rendre envie d'habiter de l'autre côté Il a dû tamer des dinos ici aussi non ? Bah il était avant Lui il a déjà ces quelques pièges mais je pense qu'il est déjà venu aussi Ok en tout cas c'est super l'entraide qui règne sur ce serveur Il y a vraiment une très bonne ambiance Et en dessous il y a le parking pour ceux qui viennent pour les combats Ah ouais Ah ouais d'accord Trop bien Ok ok Très bien pensé les amis Bah écoutez j'ai un petit cadeau pour vous Venez on va se remettre sur la petite place principale Alors les amis comment vous vous sentez sur le serveur ? Vous passez des bons moments ? Bien On est bien arrivés Parce que surtout que nous on connaissait pas le jeu avant d'arriver Ah ouais ? Non Oui on est débutants tous les deux C'est pour ça qu'on s'appelle les rookies en fait Ah d'accord d'accord Bah c'est Attends vous venez de découvrir le jeu là ? Oui Vous venez de découvrir le jeu là ? Il y a un mois et demi quasiment D'accord C'est ça Et bien vous êtes de sacrés créatifs Félicitations Parce que j'en ai vu des marées Qui construisent pas comme ça Il y a des gens qui sont là depuis longtemps Et qui font encore des cubes pour faire des maisons quoi Ou des rectangles pour faire des enclos Non c'est vraiment Après moi j'avais une soixantaine d'heures sur Evolve Mais c'est surtout que j'ai beaucoup joué à Minecraft Alors je pense que ça aide un peu aussi pour la construction Ah oui non non mais il y en a qui ont joué beaucoup à Minecraft Et qui font toujours des cubes Vraiment non non Oui c'est vrai Non non là il y a vraiment un esthétisme Il y a de l'architecture Tout est bien pensé Et c'est vraiment Le thème de cette version C'est vraiment harmonieux quoi C'est vraiment Tout va bien ensemble Tout est espacé On n'étouffe pas ici Il y a vraiment de la place Et on peut pas dire que vous prenez de la place pour rien Parce que tout est bien pensé Et franchement j'adore J'adore ce que vous faites les amis J'espère que vous resterez longtemps sur le serveur Bon Pour vous sous-doyer du coup Je vais vous offrir Allez un schéma chacun Prenez-en un Hop un schéma de fusil à canon long mythique Hop le deuxième Merci Voilà Merci beaucoup Et en plus du schéma En voilà déjà un Hop qui est crafté Vous l'avez pris Hop et voilà le deuxième Merci Fusil à canon long mythique Avec ça vous allez pouvoir faire de beaux timing Et le schéma Encore où vous perdez le fusil Et bien écoutez les amis Merci beaucoup Merci beaucoup Et encore félicitations Pour ce que vous faites sur le serveur Et en plus pour le fait de penser aux copains Sur les petites arènes Comme ça C'est super cool Ça contribue à la bonne ambiance Et à la bienveillance Donc là franchement Un 10 sur 10 pour votre base Les amis C'est gentil A bientôt A bientôt Bonne continuation Merci beaucoup A vous aussi Salut les amis A toutes Et voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche Des notifications Pour ne rien rater Des prochaines aventures Mettez OMG Dans les commentaires Si vous avez regardé la vidéo Jusqu'à la fin Les amis C'était Patch Curtis Bienvenue dans un monde meilleur Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz